Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il faut juste qu'on décide ce qu'on fait pour l'anniversaire de la mort d'Alexandre. Oh, encore cette connerie. Sans blague, on ne pourrait pas fêter la mort des mecs que je connais pour une fois. Comment ça ? C'est toujours la mort de vos potes à vous qu'on fête. Moi, dans quatre jours, c'est l'anniversaire de la mort d'un oncle à moi. Sans faire exprès, il s'est tiré dessus avec un arc. Quoi, les grandes figures ? Mais c'est qui, le mec, là ? Alexandre le Grand ? Le connaissez-vous au point, ce roi légendais ? C'est ce que je vous dis, je ne connais pas. Moi, je dis qu'on aurait fêté la mort des mecs qu'on connaît tous. Mais personne ne le connaît. Il est mort il y a des siècles. Des siècles ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, alors ? Aussi curieux que ça puisse paraître, je suis assez d'accord. Non, mais attendez, je ne vous demande pas votre avis. C'est une tradition. On fête la mort d'Alexandre et puis c'est tout. Le truc, c'est que ça fait le quatrième banquin en une semaine. Je commence un peu à saturer, moi. C'est vrai qu'on n'arrête pas de bouffer. On n'est pas obligés de faire un banquet. Moi, je veux bien. Mais on fait quoi, alors ? Sire, permettez-moi de vous soumettre une idée. Allez-y, oui. Alexandre III de Macédoine le Grand. Ça fait douze pieds. Je vous propose de nous exprimer camp vert de douze pieds chacun au jour de l'anniversaire de la mort d'Alexandre du lever au coucher du soleil. Deux hémistiches égales, rimes croisées. Quoi ? Mais mon oncle, c'est une incroyable difficulté. Quoi, ça va ? Vous ne savez pas compter jusqu'à douze ? Je ne croyais pas qu'on ait autre chose à foutre, non. Non, mais ok, d'accord, allez, on fait ça. Père Blaise, vous envoyez des crieurs dans tous les villages, que tout le monde se mette au même régime. Oui, et qu'est-ce que vous voulez qu'il crie comme message ? Comme message, eh bien, le roi a décidé pour le jour d'aujourd'hui qu'en verre de douze pieds, vous devrez vous comprendre. Depuis l'aube levée et ce, jusqu'à la nuit, ainsi célébrerait le trépas d'Alexandre. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez bien dormi ? Oh, ma foi, pas trop mal. Même si par trois fois, il me fallut lever et me rendre aux cuisines par l'escalier glacial, voire trois coupes d'eau, tant j'étais desséché. C'est donc ça, c'est bien sûr. L'incroyable bazar dont j'ai vague mémoire à mon sommeil troublé. Ah, mais nuit, vous pourriez accorder quelques égards à reparler peu, marcher bas, sur la pointe des pieds. Auriez-vous par hasard le projet incroyable de venir me gonfler de bon matin déjà ? À défaut d'être fraîche, vous pourriez être aimable. Cela n'est pas si cher. Le sujet n'est pas là. Il me semble à propos de vous faire remarquer que vous n'êtes pas tout seul dans ce lit à dormir. Je l'ai noté, merci. J'en soupe bien assez. Quant à dormir tout seul, ce pourrait se produire. J'en ai assez, assez de ces vaines paroles, vos routes, vos chants, jamais rien ne convient. Arrêtez de chouigner, il faut bien qu'on s'y colle. Quoi bon, s'il vous plaît, puisqu'on n'échangera rien ? Auriez-vous du mépris à l'égard de la chose ? Les problèmes du peuple ne sont-ils plus les vôtres ? Attention, Sir Arthur, aujourd'hui j'ai ma dose. Si vous voulez que ça file, occupez-vous de nous autres. Qu'ai-je à faire de tout ça, vos histoires de poirier ? De pommier, il me semble. Qu'est-ce que ça change ? Mais jusqu'à Tintagel, il me vient les planter. À des jours de chez lui, c'est tout de même étrange. Ne croyez pas, madame, que plaisir ça me fasse. J'ai autre chose à faire que de courir les routes. Alors quoi ? Par ici, il n'y a plus de place. Je dois migrer chez vous, même si ça me coûte. Des pommes, toujours des pommes, c'est à se demander. Il en tombe 15 à terre chaque fois que quelqu'un tousse. Quel est ce culte étrange qu'au pommier vous vouait ? Mais c'est ma faute à moi, s'il n'y a que ça qui pousse. Oh, tavernier au feu ! On est courant, rouquin ! Qu'est-ce qui leur fait plaisir ? La même chose, plus du lard. Du jambon, du pâté, du fromage et du pain. Mettez deux, trois saucisses. Vous mangez au comptoir ? Non, servez-nous à table, on en a plein les pieds. Faites donc péter du cidre. Un tonneau et deux bols. Un, deux, trois, c'est parti, je vous amène le manger. Allez, c'est pas de refus. Qu'on se détend de l'aiguille-bolle.